Oui, alors merci d'être venu, parce que bon, le temps est un peu dissuasif, donc on essaiera de terminer avant la nuit, mais on a, après le conseil, après l'Assemblée Générale, on a amené quelques, pas la galette des rois, parce que c'est un peu tard, mais enfin, c'est un peu convivial, quoi, c'est sympa. Voilà, bon, je voudrais excuser l'absence de Mme Carmen Suréda, mais c'est un élu de la famille, on dirait qu'elle était reçue de Mme Carmen, donc de bien, enfin, ça va, mais bon, de bien vouloir laisser, je vais vous excuser, ça, ça, ça. Voilà. Sinon, on a invité beaucoup de monde, c'est pas tous les gens qu'il fallait inviter, quoi, tous les adhérents, et puis tous les élus, enfin bon, voilà. Bien, on va commencer par le point 1, le rapport annuel, le rapport d'acquisitif, des prêts et documents, dans la mesure où, à Bagnon, il faut remplir la demande de subvention avant le 31 janvier, ce qui est bien, mais ça veut dire qu'il faut faire à l'Assemblée Générale, donc un peu avant, et dans nos statuts, il est prévu qu'un délai de quelques jours, entre le moment où vous recevez la convocation, le moment où on l'envoie, et la tenue de l'Assemblée Générale. Alors, c'est la raison pour laquelle, bon, on a envoyé ça le 23 janvier, ça, bon, pour être dans les camps, puisque, ben, la salle d'Amblée Générale est quand même pas mal occupée, pas mal précipée, alors voilà. Alors, les documents qu'on vous envoie, en, à côté, j'ai commencé à jeter un feu d'œil, bon, ils correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Et, après, bon, il y a quelques petits ajustements d'un ou deux derniers chèques qui restent à passer, bon, ça ne représente pas d'efforts. Voilà. Alors, si vous voulez, on va faire le rapport d'activité. Bon, je crois qu'on peut dire que, je vais faire de la lecture. Au cours de l'année 2018, ben, on a continué à faire, ben, ce que nous avons besoin, c'est-à-dire des conférences, toujours à peu près dans l'année, hein, on nous abuse dans l'année. Salut, c'est là ? On l'a ? Oui, alors, bon, chacun s'en souvient. On a aussi développé les sorties, je ne peux pas en faire tous les mois, parce qu'on faut trop. Et, enfin, bon, je pense qu'on rentrera un petit peu dans les détails tout à l'heure. Je crois que, finalement, ça ne marche pas trop mal, dans la mesure où on voit, et ça se confirmera, j'ai l'illusion, que le membre d'adhérent va grandir ça, quand même. C'est vrai. On a connu des années, un peu, de redémarrage en 2013, 2014 et 2015, après le décès de Francis Sureda. Bon, il fallait renouer un peu le film, et puis, je crois que chaque année, ça se passe de plus en mieux. Donc, il y a le public qui est fidèle, et puis il y a ceux qui viennent tout partout, en fonction des sujets, en fonction du conférencier, peut-être aussi, en fonction du temps, en fonction aussi du tournoi-destination, des matchs du sable, etc., il y a des tas de choses qui interviennent, si bien que c'est assez difficile de savoir quelle sera la fréquentation. Alors, on s'efforce quand même de varier les thèmes, à la fois, bon, tout ce qui a trait à l'activité, un peu, ou à l'histoire locale, et puis à des sujets d'intérêt plus général, beaucoup plus globales, voilà, qui permettent de ne pas se sentir cloisonnés géographiquement, quoi. Et toi, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, comme vous avez remarqué, les conférences générales, c'est quand même une fréquentation qui varie entre, on va dire combien, entre 50 et 80. Il y a eu à Port-Vendre, mais c'est sûrement, c'est l'effet de l'Hermione. À la salle, le Vauban devenait des Chevaliers du Fiel, il faut quand même s'occuper de la qualité. Voilà. Là, la salle était comble, donc il y avait quand même, il y avait bien 200 personnes. 200 personnes. Voilà. Bon, c'était pas mal. Bien. Et puis, donc, au total, 11 conférences, vous avez là. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a été derrière, je ne sais pas si tu as dit la même chose que moi. Ah, mais c'est toi qui l'a dit, alors. Oui, déjà. 11 conférences, donc, il y en a eu 6 au premier semestre, et 4 au second. Bon, le rythme, c'est à peu près toutes les 3 semaines, quoi. L'expérience a montré que 2 conférences à 8 jours d'intervalle, ce n'est pas très bon, c'est pas très bon, quoi. Bon. Il y a eu la conférence à Port Ventre, donc 6 et 4, 10 à Vanimoult, une à Port Ventre. Ensuite, dans le département, et quand j'y vais, c'est toujours au nom de Culture et Patrimoine, je suis allé à Montesquieu-des-Albert le 31 mars, pour parler de l'Armione. Ça a permis de rôler le truc, quoi. Et puis, je suis allé à Poyestre, le 23 novembre, c'était très bien aussi, pour parler du canibus. Et là, bon, il y a un public qui tourne aussi entre 50 et 80, quoi. Et c'est pas mal. Bon, nous avons organisé aussi 3 sorties. Alors, la première, le 9 juillet, au musée Rigaud de Perpignan, sur l'exposition Côte d'Evermeille, ça a foiré. Pas de notre fête, parce que les gens ont répondu présent, ils se sont inscrits comme prévu. Mais bon, la responsable, ben, s'est pris un peu les pieds dans le tapis, un petit peu confus, il n'y avait pas de guide au dernier moment. Bon, ben, j'étais pas très content. Mais, bon, il lui sera entièrement pardonné, puisque le 7 septembre, quand même, elle a mis les petits plats dans les rangs. Et on a pu faire à la fois l'exposition Côte d'Evermeille, où elle s'est rattrapée, enfin, nous nous sommes rattrapés, et l'exposition du Fille, avec deux groupes séparés, de 14 états de chacun, avec des îles qui étaient tout à fait remarquables, puisque quand même, la totalité des deux visites a duré près de 3 heures, avec un ensemble que tout le monde a tenu, le coup, hein. Voilà. Alors, du coup, j'ai un très bon rapport avec cette dame, puisque on va... On est en train de préparer, enfin, c'est prêt, c'est retenu, on en parlera tout à l'heure, pour le 12 février, l'exposition, je rappelle-moi le nom, comme, là, voilà, qui est prêt à la retirade, hein. Voilà. Donc, c'est fait, elle m'a dit au téléphone, ça y est, j'ai trouvé du guide, rassurez-vous, très bien, parfait. Voilà. Alors, bon, il y a des gens qui étaient venus en juillet, qui étaient déçus, qui sont pas venus en septembre, on en fait un septembre, on était nombreux, quand même, hein, et ça s'est bien passé. Bon, le 2 novembre, là, il y a eu la visite du Bélèbre, mais bon, c'était pas des visites commentées, hein, il y avait pas... On pouvait pas retenir. De la même manière que pour l'avenir, on y avait pensé, mais il y avait des réservations sur Internet qui étaient compliquées, des visites de groupe, c'était pas... C'était pas simple, je crois que c'était pas possible, finalement, c'était complet, et, bon, c'est les fermures, hein, quoi, donc, voilà. Bon, je crois que on est largement ouverts sur ce genre de manifestations, et on peut dire qu'on a déjà prévu, pour ce semestre, donc, la visite du Musé Rigaud, dont on vient de parler, et puis une sortie à Cérabonne, aussi, au printemps, hein, le mois de juin, c'est ça ? Voilà. On va pas aller à Cérabonne en hiver, mais c'est ça du charme, mais, voilà. Bon. Voilà. Bon, à Pauly, nous sommes toujours présents, lors du comité de pilotage, j'étais le 7 décembre, voilà, il y a donc, j'ai oublié de mentionner le conseil général, puisque c'est le départemental, l'assemblée départementale, est-ce pas ? Ben, qui soutient l'attraction, vous le savez, quand même, depuis 3 ou 4 ans, à hauteur de... d'une subvention qui a été maintenue, et même améliorée. Donc, ben, voilà, on fait le point de la situation. Bon, ça va, je crois qu'on y est... c'est intéressant, enfin, de voir un peu comment les choses se passent au conservateur, sur le site de Pauly. On voit qu'un équilibre est en train de s'établir, ce n'était pas évident il y a 10 ans, du temps de Francis-sur-Eda, entre, comment dirais-je, les centres d'intérêt à caractère écologique, et les centres d'intérêt à caractère historique. Maintenant, je crois que tout le monde a compris que, bon, il fallait faire un peu de tout, pour refondre l'attente du public, et pas uniquement telle ou telle chose, on est très bon du reste. Donc, ça marche bien. J'ai un très bon rapport aussi avec Mme Bonnet, la directrice, voilà. D'ailleurs, elle est même venue à la conférence de Boyes. Voilà. Pour tout ce qui est patrimoine. Voilà. Alors, nous avons un programme d'hiver-printemps 2019 qui est déjà prêt. Je crois que le fait de les faire le vendredi, à l'exception de la première en janvier, parce qu'il n'y avait que le samedi 19 janvier, où la salle Nouvelle-Ti était disponible. Alors, on arrive quand même à faire cadrer la disponibilité de la salle et la disponibilité des conférenciers, qui sont souvent des retraités. Alors, bon, les retraités, ils ont eu le temps. Bon, donc... On commence par carvoter le rapport... Ah, mais non, mais je n'ai pas fini. Donc, je vous dis qu'il est prêt. Voilà. Bon, d'accord. Alors, il y a l'annexe 2. Bon, très bien. Alors, bon, pour terminer, pour terminer, bon, il faut dire que... Je crois que l'association se porte bien parce que nous sommes soutenus par la ville, quand même, hein. Il nous a une subvention de 400 euros, comme chaque année depuis 4 ans. L'assemblée départementale de 400 euros, par le biais du conseiller départemental, Michel Moli. Bon, je crois que, dans la mesure où le nombre d'adhérents augmente, on se porte bien. Et puis, il faut dire que sur la dépense publique, nous la maîtrisons. Nous. Voilà. Il faut savoir que tous les conférenciers sont bénévoles. Et ceux qui font acte de candidature pour faire des... Enfin, je dis acte de candidature, oui. Enfin, qui se proposent de faire des conférences et de venir, parce qu'il y en a... Et quand ils disent, c'est 200 euros, c'est 300 euros, on va dire, alors là, non, c'est pas le jeu de chez nous. Voilà. On a peut-être... On est peut-être à côté de la plaque, mais enfin, c'est un mot de fonctionnement bénévole qui correspond, je dirais, à la philosophie et à l'éthique et à la société. Voilà. Si on commence comme ça, on va. Voilà. Et puis, il faut dire que... Il y a la confiance des adhérents qui comptent. Et je crois que la diffusion se fait bien. Il y a les affiches qui sont très bien. Elles sont tellement bien qu'à la fin des conférences, il y a des gens dans le public qui viennent les récupérer. Je ne sais pas s'ils les encadrent à Saint-Vangé. Mais bon, non, mais c'est vrai qu'elles le sont bien. Voilà. Elles sont battues, parce qu'elles ne sont pas chères. Il dirait que là, ça aide bien. 30 affiches, on peut le dire. C'est 24 euros, quoi. Bon, ça vous donne une idée, quand même. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que la diffusion se fait bien avec le blog qu'a mis en place Jean-Louis Sabot avec tout son professionnalisme. et puis également Carl qui bannit les infos. Et puis, de bannis les infos, ça transite sur patrimoine 66. Et c'est important. Bon, il faut dire aussi que les conférences sont annoncées dans l'indépendant. mais quelquefois en trois lignes. Bon, M. Andrieux n'est pas responsable de la situation, mais on lui dit. Puis après, bon, il transmet. Ça passe ou ça passe pas, mais ça le dépasse, en tout cas. On ne peut pas... On ne peut pas lui reprocher. En tout cas, bon, je crois que le blog, ça compte. Bannis les infos, ça compte. Je crois que Bannis, c'est quand même regardé. Vous savez, je crois que la meilleure des publicités, au sens de l'information, c'est celle que les adhérents peuvent faire autour d'eux. En disant, on est allé une fois, on est allé au musée Rigaud, ou au musée, parce qu'on a fait Rigaud, on a fait Serré, on a fait Helm. Bon, voilà. Ils disent, bon, c'est sympa. On y apprend des choses. Et puis, bon, il n'y a pas d'histoire. On s'y sent bien. Voilà. Je crois que c'est ce qui permet d'avancer. Et c'est dans ce sens-là que je vous propose de continuer à avancer. Voilà, pour faire la transition. Voilà. Il y a toutes les questions. Il y a une petite adhérent, alors ? 57. Parfait, vous avez vu ça ? C'est une rigueur très cartésienne. Et le secrétaire est d'accord avec le trésorier. ce qui est bien. Non, mais bon, capable de... Mais ça peut arriver qu'il y ait à un ou deux près. Mais c'est bien. C'est pas mal, ces 57. Oui, il faut mettre les choses à leur échelle. Mais enfin, cela dit, vous savez, dans les grandes villes aussi, il y a tellement d'associations aussi que c'est pas... pas facile. Alors, ça, ce sont les 57 qui sont adhérents, qui ont payé une adhésion. Après, bon, il y a des gens qui viennent. C'est ouvert à tout public. Les gens sont libres. On ne leur force pas la main. On les invite. Je le fais à chaque fois. Avant la conférence, après la conférence. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais bon, en général, bon, ça va. en 2014 et 2015, on devait être combien ? 15 ou 20, quoi. C'est à peu près ça. Donc, c'est pas mal, quoi. Alors, on n'est pas là pour se jeter les fleurs. Enfin, on n'est pas là pour se désespérer. Moi, je suis plutôt satisfait, quoi. Voilà. Mais on peut se fixer un objectif plus en plus. plus important encore. Plus ambitieux. Plus ambitieux. Parce que 57, ça veut dire que chacun, absolument même, un adhérent, on peut élargir sans arriver au centre. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que l'évolution, elle est positive. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et je reviens tout à fait à ce que tu dis. C'est surtout par le fait que, ben voilà, on en parle entre soi, quoi. bonsoir. Vous avez les chaises, là. Voilà. Merci. Donc, on n'a pas l'intention d'en rester à 57, mais c'est par la qualité de ce qu'on peut proposer, évidemment. Et là, les adhérents, on va dire, vous pouvez très bien dire, c'est dommage, je comprends, c'est facile, c'est moi, je ne comprends pas ça. Bon, pourquoi pas, mais nous, on est tout à fait réceptifs, c'est là, on est en proposition. Voilà. Comme on dit aujourd'hui, on est à l'écoute. Enfin, bon, voilà. On peut faire un grand débat, si vous voulez. Non, ça ne se voit pas, ce n'est pas la peine. On peut le faire ici. On est satisfait. Non, mais on peut le faire ici. On peut le faire ici. Bon, faites attention, mais, alors, bon. Je vais ouvrir mon cahier de coléance. On reste ici. Bon, voilà, y a-t-il des remarques ? Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, avant qu'on passe au vote. Alors, comment on fait ? C'est qui est pour, qui est contre ? Oui. Alors, qui est contre ? Personne. On vote sur le rapport, l'activité. Qui est pour, déjà ? Ah, ben, j'ai marre. C'est qui est contre ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que j'ai toujours vécu comme ça. Donc, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc, l'unanimité des membres présents, ils vont peut-être adopter, je ne sais pas si il y a des proclamations. Ah non, il faut aller faire passer, une feuille de margement, oui. Oui. je n'en approfondirai pas pour le rapport. J'ai les noms. Non, mais tu as passé des noms présentement. Oui, mais tu n'es pas en mesure. En mesure. Quel est nom ? Bon, presque tout le monde. C'est l'importable. Vous citez. Oui, oui, enfin, bon, c'est comme tu veux. Mais à condition que vous ne soyez pas distraite et que vous ne bavariez pas. On ne peut rien. Non. Allô ? C'est pas la question. D'accord. Bon, alors, le rapport avec... Non, plaisante. Le rapport financier de l'exercice 2018. Jean-Louis, trésorier. Alors, j'ai fait office de trésor. Dans les administrateurs, c'est le conseil d'administration sortant. C'est-à-dire, donc, Jean-Louis qui est sortant et qui sort. Dominique qui est secrétaire et qui sort. Et qui ne sort pas, j'espère. Et, bon, c'est aussi... Je ne vais pas se les utiliser. Je vais les utiliser. Il y a moi. Bon, il faut en faire... Bon, qui utilise son administrateur ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, tout le monde est pour. On vous remercie. Alors, les activités de l'année 2019 et les perspectives. Voilà. Ah, ben, l'histoire, c'est intéressant comme si... Alors, les conférences sont vaines. Non, je peux y aller, monsieur le secrétaire ? Oui, tu as peu. Je vais distribuer un petit tableau qui reprend. voilà. Comme ça, vous le savez. Donc, vous êtes prêts. Il y a eu une conférence par mois entre gens qui... Nous fonctionnons désormais à la salle de la salle de Noventi le vendredi puisque il y a des gens qui l'occupaient le vendredi et le carole le matin et le samedi et le dimanche c'était quand même assez compliqué. Il y avait quelquefois des surprises parce que quelquefois il y a des mariages aussi. et puis le samedi et le dimanche ça n'enchantait pas toujours les conférenciers il faut bien le dire il ne faut pas que les questions de salles et puis il y a eu pour moi des 6 nations et puis il y a eu ça etc. Donc c'est le vendredi sauf au mois de janvier parce que le seul jour du mois de janvier où la salle Noventi était libre était le samedi 19 et l'affiche est faite elle est là c'est l'accueil des enfants d'Espagne avant la retirade 1937-1939 par notre ami Georges Santis qui est venu déjà une fois ou deux sur un sujet comme celui-là mais aussi sur d'autres il faut préciser que ce sujet il sera d'actualité puisque c'est le 40e qu'on nous ressemble de la retirade si je peux me permettre à ce sujet puisqu'on parle de la retirade il y aura une grosse manifestation sur la nuque pour la retirade dans le 22 février le 22 février il y aura l'exposition l'itinérante de fric qui sera ici qui va rester je pense plus d'une semaine il y aura une le 22 il y aura une marche symbolique de la descente du côte de Manouse le soir il y aura une conférence pour l'inauguration de la conférence d'intervention d'ailleurs pour l'inauguration de l'exposition dans la salle de la salle de la mairie et ensuite le soir il y aura le grand spectacle qui est à Arles qui sera donné à Bartissol ce spectacle qui sera donné avec 220 cobistes ce spectacle de qualité puisque ce spectacle qui nécessite des moyens qui coûte moins cher et donc ce sera donné à Bartissol donc je vous encourage à nous aider à avoir des spectateurs pour insister à ce spectacle qui est vraiment un grand grand spectacle il y a 220 cobistes du département il y a des artistes il y a des jeux sur les lumières il y a une scénographie qui est quelque chose de ça le samedi normalement je dis normalement parce que j'ai tout d'autres contacts avec eux il y a une petite marche c'est le samedi à la fin du mois le samedi 23 23 février vous avez prévu une conférence le 22 février oui bon après si vous pouvez la décaler ou pas je ne sais pas non alors justement effectivement par l'actualité et par l'information on a appris que enfin j'ai appris qu'il y a une commission patrimoine on y avait participé d'ailleurs du temps ils sont tous les deux décédés c'est centaille et puis voilà et j'avais qu'invité au moment où c'est l'époque où monsieur Rouille faisait son bouquet sur tout ce qui était patrimonial la value etc et puis là bon c'est vrai que bon après c'est une remarque je pense que ça aurait été bien qu'on continue à être invité à nous je pense que ça nous oublie il n'y avait pas une volonté de mettre de lire à l'écart et là ça tombait bien alors du coup bon on savait qu'il y avait ces manifestations à la news donc c'est juste le 19 où Georges Santis je viens de voir pour dire non mais on est d'accord oui non mais la retirade la retirade ça a commencé ça a commencé fin janvier début février je prends le débat sur la retirade non je suis simplement pour vous expliquer que quand vous parlez à la retirade oui il y a une grosse manifestation le 22 février le vendredi 22 février après vous vous dites que vous faites quelque chose c'est bien c'est dommage qu'il y ait deux choses en même temps ne vous importe et donc le soir à 21h il y a ce spectacle dont je viens de vous parler à partenaires et le samedi 23 il y a une petite marche à Cerver sur le front de mer qui va durer une demi-heure il y a la même marche symbolique ici qui va durer une demi-heure aussi sur le front de mer en sachant que normalement chaque vide de passage doit fournir une voire deux photos assez grandes sur le support rigide et la marche se fera avec des bouquets de fleurs du drapeau de la république et après on partira d'ici on ira à Argelès participer à ce moment-là à la grande marche qui a lieu à Argelès ce samedi et on déposera dans le sable à l'endroit des camps les photos de chaque vide de passage on ira nous, Cerver si Cerver le fait je ne sais pas trop les Arles etc. et pour l'an et avec des bouquets de fleurs qui seront déposés là-bas et le samedi soir à Argelès je n'ai pas le lieu je ne vais pas en tête il y a aussi un grand spectacle avec au Cali je crois et au Lyon aussi il y a tout un tas de manifestations c'est avec Frick que vous le faites c'est la marche de Frick oui c'est ça oui alors c'est de vendredi et pour amener les gens ça commissera à 16h de 16h à 17h au Côte d'Ovanius alors en fonction du temps on ira sur le fermo en main d'accord des personnes qui a et ensuite on viendra à la mairie donc il y aura il y aura de toute façon il n'est pas question de faire la concurrence c'est plutôt de la complémentarité donc moi je ne m'en ai pas mieux que du côté des manifestations qui sont organisées dans le cadre qu'on voulait d'évoquer on annonce la conférence de l'heure du samedi nous on annoncera ce que vous faites aussi et il faut ajouter que nous avons le mardi 12 février une prévue une visite au musée Rigo précisément sur ce cas-là oui c'est une exposition du peintre catalan Anthony Clavé voilà c'est un peintre qui a été affichiste pendant la guerre d'Espagne et qui après s'est illustré dans la peinture donc le musée Rigo propose une rétrospective de ce travail de ce peintre catalan qui est connu des catalans mais pas forcément du grand public français donc moi je rajouterais à ce que tu as dit que je trouve dommage que la commission patrimoine municipal n'ait pas eu l'idée d'inviter l'association culture et patrimoine de la commune à ses travaux parce que si on a proposé une conférence le 22 février sur un thème qui n'a plus rien à voir c'est qu'on ne savait pas quelles étaient les initiatives que la commission patrimoine municipale prendrait alors après ça tombe mal c'est vrai que ça a l'air de tomber mal alors il m'empêche d'être un peu en porte-à-faux non mais je pense que la commission patrimoine bon je pense que c'est un oubli et c'est dommage moi je n'y vois pas aucune mauvaise volonté je n'y vois même pas pourquoi puisque nous donc on a prévu de marquer le coup puisque c'était les catholiques voilà avec cette conférence de Georges Santis qui précède finalement lui parle d'accueil des enfants avant parce que bon il ne faut pas s'imaginer que les choses ont commencé au 31 janvier et au 2 février et puis et puis cette visite à Perpignan après on est prêt à diffuser l'information aussi sur ce qui est fait par ailleurs moi ce que je souhaiterais je souhaiterais quand même que voilà que c'est l'intérêt de tout le monde que ce soit sur ce sujet là ou sur tant d'autres en principe dans le patrimoine qu'on ait été oubliés c'est tout mais je pense que ce s'agit de l'oubli il n'y a pas une volonté de nous écarter je ne crois pas il n'y a aucune volonté d'aller quelqu'un a démarré la commission du patrimoine qui nous se réunit c'est tout quand on est arrivé je me souviens on a démarré avec Jacques Santé oui on était l'hospital aussi qui était là donc où j'étais venu j'y étais oui bien sûr il y avait le bonsoir à vous aussi au début du mandat c'est ça voilà et après cette commission elle a été un peu essoufflé c'est fort en force de combattant parce que les uns et les autres ont des raisons de santé d'âge etc oui oui c'est vrai donc vous souhaitez ou vous ne venez plus aujourd'hui on se retrouvait c'est vrai oui je m'en souviens à trois de personnes donc vous voyez où vous étiez et donc elle a redémarré il y a il y a six mois elle a redémarré pas sur le thème la commission du patrimoine elle a redémarré sur la volonté de pouvoir dans un premier temps faire une page sur le patrimoine dans le bulletin municipal donc et donc ça a été ça a été un moment une réflexion au départ qui a été imprévue en se disant comment on pourrait avoir une page de patrimoine dans le bulletin municipal et sur quel sujet voilà donc elle s'est réunie deux ou trois fois là et la dernière fois qu'elle a été ouverte entre guillemets et qu'elle sera ouverte elle a vocation à ça on vous invite à voir la prochaine fois ça a été parce qu'on a préparé une page une double page dans le prochain conseil municipal sur la sur la retirale voilà mais bon c'est les commissions patrimoine c'est très compliqué à faire fonctionner pour une commune parce que il faut beaucoup de bonne volonté beaucoup de bénévoles vous savez que vous avez parlé du bénévolat je sais et le bénévolat n'est pas toujours au rendez-vous et c'est compliqué à faire avancer et là les gens après et après je ne veux pas faire injure à personne mais les gens qui veulent parler plus de patrimoine ne sont pas les plus jeunes de la nuit donc il y a des fois la limite d'âge la santé qui fait un peu un moment ça tombe bien monsieur le maire je ne veux pas laisser de polémique par rapport je ne suis pas en train de me justifier je n'explique simplement comment les choses se sont passées après il n'y a pas de soucis ils m'ont invité déjà à des commissions il n'y a aucun problème on l'a fait c'est tout qu'on l'a fait et que bon là cette fois c'est sur la retirale une autre fois ça doit être autre chose l'idée c'était de chercher l'idée c'était de ne pas refaire ce que les associations montrent très bien comme la vôtre c'était de réorienter cette commission sur une page on a fait une double page parce que l'événement le mérite c'était c'était une page sur une histoire à Vanoulenk qui était autour de de sujets qui n'étaient pas de sujets historiques qui étaient historiques propres à la ville ça veut dire par exemple on a fait une page sur les maillots de bein ça peut me faire un sourire mais on veut les maillots de bein qui est lié à Vanoulenk etc avec on a eu des photos des chercheurs du laboratoire Aragon et on est parti sur tout un tas de trucs comme ça je pense que les prochains sujets parce que si vous voulez la commission de patrimoine il revient il revient permanence la vigne le truc on l'a vu tout le monde l'a vu etc justement quand vous regardez quand vous regardez pardon excusez-moi et donc l'idée c'était d'aller chercher des sujets pour un peu dire plus légers de la vie courante de Vanoulenk et ça aurait pu être on a pensé à parler des commerces qui existaient qui existent plus des épiceries avec des photos des témoignages je sais pas on a fait une page sur les sportifs voilà donc c'était davantage sur une recherche plus légère on va dire plutôt que rentrer dans un débat historique comme vous avez eu fait comme au fond plein de gens qualifiés donc c'est beaucoup c'est moins en plein d'histoire comme grave oui pour essayer d'intéresser les gens on peut repasser la banhous oui d'accord bon écoutez il ne faut plus jamais le camion magasin de mon père puisque vous avez parlé des magasins et j'aimerais l'autre aussi voilà non mais je crois que on le fait aussi on a fait les organisés sur des thèmes comme les vignes le paysage etc ça s'est fait beaucoup voilà non mais je crois que après ce que vous avez évoqué après cette commission cette commission patrimoine cette commission patrimoine dont vous avez dit qu'elle s'était détente un peu d'allemagne quoi et qu'elle repart sur d'autres bases bon ben voilà ça serait bien qu'on y soit voilà mais voilà d'ailleurs vous verrez que dans les conférences qui suivent bon on a c'est très banoulien bagnoulin je voulais en profiter justement pour dire que si notre association c'est qu'il juge aux présidents et patrimoine donc c'est sa légitimité en Côte-Vermeille l'essentiel de ce qui est fait par l'évolution des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas d'ailleurs c'est une association profondément bagnoulin alors il y a des Port-André qui viennent vous êtes au moins trois mais pour les conférences il y a un avantage parce qu'aujourd'hui il fait froid etc et donc c'est une association qui organise l'essentiel des activités quand même à Bagnaux et quand on va à l'extérieur bon le 15 avril à Port-Vendre c'était exceptionnel parce que c'était lié à l'Hermione où j'ai fait la conférence bon mais c'était voilà bon je ne reviendrai pas et puis après bon comme je le dirais tout à l'heure quand on se déplace dans le département qu'on s'est motivé bon c'est que l'on ne culte les patrimoines en Côte-Vermeille mais c'est que c'est à Bagnaux voilà donc c'est quand même surtout mais oui mais justement c'est Bagnaux qui finance par ailleurs c'est le conseil départemental qui finance aussi les activités qu'on peut avoir en dehors de Bagnaux et enfin c'est quand même la ville je l'ai dit tout à l'heure dans le rapport d'activité qui donne la subvention qui met des salles à disposition qui met également David qui sont informants à la salle 20 et 620 le personnel c'est avec Carole avec Béatrice avec Mme Maderme qu'on travaille très bien donc voilà c'est le soutien il y a aussi à Bagnaux mais si on n'avait pas de ça il n'y aurait pas de conférence c'est bien ce qui nous a été dit ailleurs je n'y reviendrai pas on passe encore aujourd'hui voilà bien donc enfin ça a été dit une bonne fois pour toutes c'est dit c'est dit en tout cas pas bon bien alors les les activités les activités donc toujours à Bagnaux ça je le dis bien janvier donc Georges Santis en février Jean-Pierre Chaton Bagnoulin d'adoption pas moi le VOF le VOF c'est Vol quand on parlait dans le VOF le VOF L-W-O-2-F qui a été pris Nobel de médecine en 1965 Bagnoulin d'adoption lui et c'est Jean-Pierre Chaton qui va évoquer donc le parcours de ce prix Nobel d'adoption de ce prix Nobel pardon de médecine qui n'est pas d'adoption qui est Bagnoulin d'adoption alors Jean-Pierre Chaton quand il fait les trucs il ne les fait pas en moitié quand il nous a fait quelque chose sur le laboratoire à l'eau ça est interégale voilà bon Irène Fordebras c'est une ancienne collègue c'est quelqu'un qui m'avait demandé d'aller à Arles-sur-Tec faire une conférence sur le caninou et elle est agrégée de biologie enfin de sciences de la vie et de la terre la minéralogie elle est à la retraite c'est son truc et alors elle est spécialiste du grenat catalan voilà au mois de mars c'est Pierre Autorès dans les milieux de la viticulture on ne le connaissait pas Pierre Autorès bon on était en classe ensemble de la 6ème à la 1ère puis après lui il a bien continué il a fait une carrière une carrière oui scientifique il a fait il a fait un truc biologique moi j'ai mal tourné j'ai fait j'étais littéraire donc la catalanité du grenache il a donné cette conférence à Perpignan à la société agricole scientifique et littéraire j'y ai assisté donc j'ai dit il faut que tu vienne à Bagnou pour la faire enfin Bagnou c'est connu depuis voilà Robert Vinas vendredi 19 pour lui il me dit le public Bagnoulin je ne dis pas ça pour pas pour toi il me dit le public Bagnoulin je me régale sorcière et sorcier en Catalogne au 17ème siècle il sort de Majorque de ses trucs habituels pour lequel il est très printu il va à Majorque faire deux conférences il va aussi à Latte enfin etc voilà et puis alors en mois de mai le vendredi 24 Michel Adroé qui est maître de conférences à Perpignan qui est un catalan pur ju et qui va parler des troubadours russillonnés et il y aura la participation d'un groupe de trois troubadours voilà des gens qui jouent de la musique du 11ème siècle voilà et alors là là on peut le dire ce sont quand même des gens qui sont constitués de manière légale et donc ce n'est pas des conférenciers ils vont accompagner les conférenciers et qu'on va payer mais ils le sont tout à fait maudits quand j'ai dit on a une association on n'a pas d'argent etc la fin c'est facturé c'est une prestation c'est pas c'est pas une conférence mais ça marche avec la conférence Michel Adroé on ne s'enlasse pas voilà voilà ce qui est prévu au mois de mai et puis ensuite il y a deux sorties celle qu'on a évoquée le 12 février à l'exposition qui a trait à la retirade à l'opinion du Zérigo avec la formule qu'on a dit ça y est la date elle est retenue on a une conférence hier 90 euros pour le groupe 8 euros par participant donc on fait ça on fait ça et voilà 12 euros oui mais donc on fait une moyenne de 12 euros on dort comme ça et 12 euros on peut les bénéficier c'est le système je crois que tout le monde apprécie et vous voyez qu'on n'est pas perdant même si tout à l'heure on s'était trompé de ligne et on a la victoire bon mais enfin on s'est pas trompé dans une culture merci France voilà voilà ce qui est prévu il est également prévu au mois de juin une sortie à Cérabonne et Marsevol 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 c'est la Lausanne oui Marsevol il faut que je vous remorde Marsevol et Pédiore voilà donc celle de février elle est elle est allée donc vous allez recevoir d'informations une inscription puisque c'est dans un mois voilà la conférence etc bon Cérabonne on a encore le temps on en sait pas aujourd'hui pour la bancafousser à moi je crois que c'est c'est un beau programme et qui permet de se faire que ces gens là qui viennent viennent Jean-Pierre Chaton il vient volontiers bénévolement il est là il ne passe pas de loin il vient de Brouillard il vient de Brouillard alors il sera plaisir bon on viendra ensemble Pierre Autorès il vient de Brouillard il vient de Brouillard il vient de Brouillard parce que pour Pierre Autorès une conférence ça ne s'en va pas après ça n'existe pas c'est clair Robert Binaz aussi mais c'est tout ça qui est en train c'est de la convivialité c'est pas de la voilà on se régale voilà c'est comme ça qu'on voit les choses voilà pour les perspectives bon je pense que tu veux ajouter oui je veux ajouter quelque chose parce que j'ai peur que le 22 février vu l'ampleur des des initiatives qui sont prises par la commune ça fasse un petit peu concurrence et que on se trouve un petit peu à l'étroit au niveau du public que l'on vit donc il faudrait peut-être demander déjà au niveau communal si une salle pourrait être disponible voire une semaine après et puisqu'après ça laisserait quand même après le au 22 mars ça laisserait quand même au moins trois semaines avant la conférence suivante et il faudrait demander aussi à cette personne si elle veut bien décaler son intervention je pense que ça mettrait tout le monde le plus à l'aise de façon à ce qu'on ne se fasse pas concurrence on a déjà vécu ça l'année dernière c'est 2017 je crois donc c'est pas la peine de recommencer ça et je voulais juste ajouter c'est qu'il y a une rencontre sculpturale entre Rodin et Mayol qui est prévue au musée Rigaud à partir du 22 juin jusqu'au 23 novembre donc on aura peut-être dans les semaines qui vont suivre la rentrée à proposer une suite à cette cette exposition alors on a beaucoup parlé du musée Rigaud mais il faut savoir quand même qu'on est allé plusieurs fois au musée de Serret qu'on est allé au musée d'Aim aussi pour Thérus avant qu'on apprenne que les oeuvres on ne va pas être nous on est déjà prêt on l'a prêt pour avoir un bon temps en parlant du musée Rigaud il va y avoir il y a l'exposition cette année Mayol et il y aura un partenariat entre la ville de Bagnon-sur-Mer et la ville de Capignan alors il n'est pas encore complètement fixé mais il y aura un partenariat de manière à ce qu'il y ait une espèce de classe par rapport à cette exposition tant sachant que quand Olivier Lorquin avec son association vient faire son vernissage au MAS la ville de Bagnon-sur-Mer accueillera la statue qu'on aurait dû avoir l'année dernière qu'on n'a pas eu pour les raisons d'un temps du temps chargé du fondeur qu'on accueillera la jeune fille allongée d'ailleurs ça donnera lieu à l'inauguration il y aura le maire de Perpignan il y aura toute une une activité culturelle autour de Mayol et Mayol-Bodeng etc. donc je pense que c'est assez intéressant que les gens puissent participer en partie c'est bien donc on verra ça avec la commission de patrie voilà voilà bon où on en est de l'ordre du je pourrais rappeler que pour la vie pour suivre la vie de l'association il y a un blog qui a été créé je voulais vous le montrer je voulais vous le rappeler c'est une manière d'être au courant des différents conférences c'est d'autre part de pouvoir revoir les conférences qui ont été données dans l'association et grâce à Carl qui les filme et elles sont donc consultables à nouveau sur le blog je veux juste vous montrer deux trois petites choses donc au point de vue statistique voilà c'est un peu un peu rapide alors de janvier 2016 à décembre 2018 il y a eu 976 de 13 visiteurs en deux ans 9700 et ça continue je vous rappelle que il y a aussi on a fait un QR code c'est à dire cette espèce de carré qui permet avec n'importe quel téléphone portable de scanner ce joli logo et vous tombez directement sur le sur le site internet du patrimoine donc il ne faut pas s'enjeuner ça je l'ai passé c'est pour vous montrer un compte-rendu de préférence ici je voulais vous rappeler aussi que vous ce qui serait bien c'est que vous vous abonnez à la newsletter alors ça c'est de l'english de l'english et c'est simplement s'abonner à la lettre d'information et il suffit de remplir avec votre email votre adresse courriel pour causer le français vous cliquez là et après vous suivez à peu près la démarche qui vous est demandée c'est juste pour certifier que c'est bien vous qui voulez être abonné et non pas quelqu'un qui vous a qui vous a abonné contre votre gré voilà et puis attendez il faut que je vous retrouve donc je vous ai parlé de Karl qui est ici présent ici présent qui finit et je voulais vous montrer comme vous pouvez voir c'était la dernière conférence donnée le 24 novembre et la vidéo qui est sur le blog ok c'est Karl qui l'a fait et je et j'insère le site Bagnol Saint-Fou qui permet de revoir la conférence ou de la voir quand on a raté on a raté le c'était dans la salle du conseil municipal voilà dans la salle du conseil municipal puisque la salle Noventi avait été prise trois semaines avant alors on a pris ça m'a téléphoné catastrophé comment on va faire autant qu'ils venaient de Lyon par le souvenir napoléonien qui a d'ailleurs pris en charge ils ont pris même le repas d'ailleurs voilà donc il y a quelques minutes seulement de reportage si tu mettais le sang j'ai parlé du quoi de Bagnol tu te souviens j'ai parlé du quoi de Bagnol je l'ai charrié bon donc vous pouvez retrouver tous ces événements sur le blog je vous conseille de vous abonner à cette lettre d'information et puis tu m'avais demandé alors tu m'avais demandé des trucs d'abord savoir avoir une idée du matériel pour changer le vidéoprojecteur celui-là c'est le mien il est ancien celui de l'association est un vidéoprojecteur qui a quelques défauts il fait des régures et personne n'a su pourquoi juste à présent donc j'ai une gamme de prix qui va de 300-400 euros à 1200 euros tout dépend de la qualité qu'on veut donc on en reparlera et surtout nous avons parlé lors des manifestations comme par exemple le forum des associations que et puis quand on fait une conférence que l'association puisse se signaler par quelque chose d'autre oui de manière une vague avec des banderoles bricolaires voilà une vague banderoles alors donc il y a des possibilités d'avoir ces trucs déroulants alors c'est des exemples sachant voilà ce type là donc il faudrait le problème c'est de trouver j'ai pris cette jolie photo qui est extrait de quelqu'un que nous connaissons parce qu'elle est carrée elle est carrée et pour ce genre de banderoles il faudrait un logo carré donc alors c'est un concours il va falloir trouver et par ailleurs il y a aussi des banderoles qui peuvent faire jusqu'à 2m50 3m et là j'ai besoin j'aurais besoin de vous voyez c'est le logo de l'association mais celui que je possède est d'une qualité pas terrible c'est à dire qu'elle est un peu fou et quand on veut la grandir à 2m50 ça ne rend rien donc j'aimerais avoir soit l'original soit trouver une autre façon de nous signaler voilà je lance un appel l'original alors laissez-moi l'original oui oui c'est pour ça je ne sais pas si tu sais pas alors j'en ai j'arrive pas à récupérer un original j'en ai un qui est meilleur mais j'arrive pas à le repiquer et celui que je peux repiquer facilement c'est celui qui est un peu fou parce qu'il a dû être utilisé plusieurs fois donc voilà je fais un appel mettre une photo de Banoul sur le lieu de Paulyon le porte de Banoul les vignes et pour l'hiver peut-être bon enfin il faut il faut y réfléchir il faut y réfléchir donc un logo carré un logo non c'est bien parce que quand on est à la Sainte-Novelle-Pie si on met ça plutôt que voilà que les gens puissent se visualiser qui ne tuerait pas que moi voilà c'est ça et je dois vous dire que l'ensemble de cette petite affiche déroulante et de ce bandeau ça doit tourner dans les 300 à 400 euros si on négocie comme il faut les prix voilà donc c'est pas un investissement grand de proportion avec tout on est aussi là on est parlé du micro-travate le micro-travate le micro-travate le micro-travate d'abord les micro-travate ils vous lâchent comme vous savez quand vous étendez le moins et puis le problème du micro-travate c'est que c'est du moins qu'un humain quoi et donc quand en même temps on fait passer des diapositives avec le progapoint donc en même temps on appelle toujours ça des diapositives après c'est des images vraiment avec un pointeur en plus ça complique que notablement les choses micro-travate il faut que l'émetteur soit compatible avec l'installation c'est plus gêné mais c'est pas énorme comme prix mais il faudrait encore qu'on connaisse les caractéristiques techniques voilà la comptabilité savoir quelles caractéristiques techniques qu'on doit respecter pour avoir une caractéristique voici le même qui se c'est voici le même voici le même alors c'est pas pour l'acheter pour les caractéristiques pour les caractéristiques nous avions si c'est la ville et qui l'achète ça servira à tout le monde enfin bon mais c'est ce qu'on fait mais c'est ce qu'on fait demandez des sous à chaque association qui se sert de manière directe oh alors vous en sortirez pas non mais c'est la raison pour laquelle on a notre ordinateur alors celui qui le rétro-projecteur qui flèche date de l'achat par Francis Sureda et Alain David alors il a pas beaucoup beaucoup servi mais il a un peu d'âge je sais pas pourquoi voilà il y a des régures il fait ce qu'il veut j'ai demandé tout ce qu'on m'a dit c'est peut-être le fil peut-être ceci mais la meilleure solution c'est de changer ou alors c'est l'ampoule mais l'ampoule coûte de plus cher que bon alors c'est l'ampoule à priori voilà donc ça fait partie de ces petits achats quand même puisqu'on met les agers pour que ce soit plus confortable parce que on a des sous il faut pas le dire ça non puisqu'on est dans les problèmes matériels et qu'on a la présence de monsieur le maire moi je voudrais lui suggérer de mettre à disposition des associations pas seulement la nôtre et des panneaux d'affichage il y a des panneaux d'affichage municipaux des panneaux qui ferment à clé il y a des panneaux en bois qui sont quelquefois à certains endroits mais ce qui est bien c'est le panneau de la ville qui est à côté de l'office du tourisme qui répercute aussi nos initiatives ça c'est très bien mais il faudrait dans différents quartiers de la ville pouvoir disposer pour les associations pas seulement la nôtre parce qu'on voit bien qu'on est plusieurs à faire des affichettes à déposer chez les commerçants c'est pas mal un singhote c'est au bon vouloir des commerçants mais ça serait bien que dans la ville à plusieurs endroits stratégiques on puisse disposer de ces panneaux qui sont fermés aussi qui permettent de mettre les affichages associatifs sur les initiatives du laboratoire Maragot de l'ASA ou de je ne sais quelle autre association parce que par exemple il y avait un panneau en bois au pont du Puig il a disparu et en bas de la rue Saint-Pierre maintenant il faut se ménager le panneau qui est en bas de la rue Saint-Pierre un coup il est en bas un coup il est en haut et puis c'est à l'air libre donc les affiches si jamais il pleut ou s'il y a du vent elle s'arrache ou s'il y a un malandrin qui vient les arracher parce que l'initiative ne lui plaît pas ou simplement parce qu'il a envie d'arracher c'est déjà arrivé ça serait bien que la ville mette à disposition ce type de panneau j'ai vu ça dans d'autres communes et c'est très utile réfléchissez-y il y en a qui a été bien je pense qu'il y en a un meilleur masque à mon lèvre il y en a eu on ne monte plus de masque il n'y a plus je ne sais pas s'il y est plus il n'y est plus je ne sais pas ce qu'il y est il y en a plus en haut de la rue Saint-Pierre il y a des clés il n'y en a plus mais on ne peut pas résoudre les clés sont tous services courts on peut demander les clés je ne savais pas qu'on pouvait y accéder oui et ensuite juste ce qui est intéressant c'est utile de vendre des panneaux comme ça c'est que l'information existe parce que si on a un panneau d'affichage avec une information du mois de juillet et de l'année ça fait plus ça donne l'impression d'avantage avant donc ça c'est les associations moi je ne suis pas contre donc c'est il faut aller au service de communication il y a toujours dans la ville moi je ne suis pas capable de les citer tous le démoire mais le chef me dit qu'il y en a aussi au parcours il y en a plusieurs il y en a déjà plusieurs d'accord qu'il y en a aussi en ferrande il faut du scotch et le scotch tout ça se déclare donc voilà il y a quelqu'un qui veut me coller quelque chose c'est complet c'est compliqué il y a aussi monsieur le maire il y a le problème de l'affichage il faut vraiment que chaque association se prenne par la main pour aller poser les affiches moi j'en ai posé je ne sais combien quand j'étais à la mairie parce qu'il n'y avait personne personne pour aider alors je prenais ma voiture je faisais le tour de banus et je mettais les affiches sur les panneaux j'entends bien mais moi je ne vais pas mettre des personnes comme nous pour les faire les affiches les associations voilà et pour les mettre et pour les enlever et après pour les enlever c'est ça oui ça on le fait parce qu'en plus on est sûr parce que je dois dire à ce sujet quand même encore une fois il faudrait les choses positives aussi qu'au niveau de la diffusion de l'information parce qu'on parle de ça bon Carole parce que c'est Chaudoëlle qui fait l'information qui rajoute tout ce qui vit et tout etc c'est Carole avec Bertrand elle fait un gros boulot quoi un gros boulot et puis l'information se passe beaucoup maintenant par les réseaux sociaux aussi ça fonctionne aussi bien voir mieux que le truc non mais elles font très bien aussi ça marche bien les philosophies elles font aussi bien non mais c'est clair alors les panneaux c'est vrai que vous savez moi j'ai une théorie sur les panneaux c'est que pour ne pas plager mais le panneau tu ne le panneaux tu disais le panneau moi je le dévois il y a moi je le regrette pour la ville de Bayeus tu as toute une fraisade de panneaux et quand tu arrives tu ne l'as pas personne n'a le dit le panneau parce que si tu devais lire les panneaux tu as un accident dans un roman il serait visible et tout le monde avait son panneau et finalement il y a tellement de panneaux qu'on ne les voit plus je ne parle pas ça par rapport à ça je parle par rapport à la signalétique c'est une vraie organisation et une vraie réflexion parce que tout le monde pense que je parle par rapport au commerce il vendra plus il ne va plus parce qu'on lui ne met pas non mais en vérité maintenant avec les vous savez dans l'échange dans Perbignan quand vous avez à la fois le panneau en français et le panneau en catalan ça fait tout de suite le foison on ne va pas se mettre sur les catalanistes mais ça dit la même chose à une époque les arrêts de bus les abribus étaient couverts de ces affichettes c'est très bien de les avoir tirés parce que c'est vrai que c'est très dingue c'est pour parler vulgairement mais ça serait bien puisque ce sont des endroits où les gens qui fréquencent ils poirotent et qu'est-ce qu'ils font ils vont regarder les affichettes c'est vrai que les mettre n'importe où c'est peut-être pas judicieux mais les mettre là où à proximité des arrêts de bus ça serait intéressant que plutôt que de rien faire ou de regarder leur sable fausse ils regardent un petit peu ce qui se passe dans la ville je passe canal je passe canal mais un peu rajout pourquoi parce que on va dans le monde et qu'ils soient élégats et à jour de ne pas noyer la ville de ne pas noyer de tout le monde de machin parce que c'est non, non, non les autres ils sont bien les autres non, non on voyait les autres non, mais tout le monde le sort on arrête c'est cette peur c'est cette peur ça tout à fait c'est ça non, mais ça y est mais on arrête à ne pas les autres donc alors oui, alors pour ce qui est de son histoire matériel on verra ça dans un dossier d'administration mais c'est pas là qu'on va décider on verra des devis qui est un appel appel à images voilà bon oui non, non mais j'ajoute j'ajoute aussi qu'au nom de 10h et patrimoine en Côte d'Hermeille je vais aller lundi à Saint-Estèves au rendez-vous de Saint-Estèves où il y a une association qui est de 2 ou 300 personnes et puis ensuite je vais faire une conférence aussi à Capri Néant et à Dillon et à Saint-Estèves voilà bon, alors on avance parce qu'après il y a quand même un peu de quiche et de pizza et de bagnois voilà alors élection bon, voilà pour les perspectives il n'y a pas à monter j'ai plus d'informations élection des membres du Conseil d'administration je suis désolée mais j'avais une question de remarquer je trouve que bon c'est bien beau d'avoir des conférences où tout le monde je vais l'étirer dans le plan des conférences avec des gens qui sont bénévoles etc je me dis bon, on a un peu d'argent est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une fois par an quelqu'un qui viendrait bon, même si on doit le rémunérer mais qui apporterait quelque chose encore de plus pour l'association bon, il faut choisir qui mais voilà si tu veux faire venir Michel Offray ça va vous dire non, non, non c'est pas du tout de lui que je pense mais bon je pense qu'on pourrait peut-être comme il faut que vous voulez un petit peu tu vois tous les deux ans c'est quelque chose qui fait qu'on pourrait quand même voilà avoir quelque chose d'un peu d'une image de marque je ne sais pas non mais il y a des deux de vols qui ont des vols image de marque ils ne sont pas possible tu tombes tu tombes il faut sortir un peu de... mais bien sûr c'est pas du tout le problème c'est pas ça mais je pense que c'est important comment donner de sortir il y a quelqu'un qui est d'accord oui allez-y oui c'est parce que je suis observatrice au fond extérieur oui merci mais on peut de la regarder neuf oui parce qu'en plus moi-même j'ai fait des conférences je peux en faire mais effectivement vu que je n'ai pas de revenus c'est important j'en fais pas bien évidemment je suis désolé bon moi oui effectivement alors je suis d'accord avec Ami dans le sens où je pense que c'est important de vivre sur l'extérieur d'apporter quelque chose d'un peu nouveau et peut-être fixer un prix fixe pour chaque conférencier ou qu'il soit au moins c'est bon mais quelque chose comme 80 ou 100 euros à chaque fois bon alors pour relancer le débat sur quelque chose dont on a déjà parlé moi je vous réponds deux choses d'abord si on fait comme ça il va y avoir le de poids de mesure il y a les gens qui vont venir pour rien il y a les gens qui vont venir en payant ça fait un mot ? non 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 d'un fait ça un invité dans l'année oui d'accord ah oui un invité dans l'année oui alors sur les onze après vous en aurez vous en aurez dix et puis un invité et un bénéreuré ensuite il y a un autre aspect je ne vais pas trop m'étendre les gens qui font ça s'ils ont un statut d'auto-entrepreneur ils peuvent faire une facture parce que nous on n'a pas le droit de salarier quelqu'un ça c'est un truc bien sûr voilà bon moi je ne m'en dirais pas ça voilà mais bon ça l'aspect fiscal et administratif ça se résout facilement si le type il nous fait une facture nous c'est comme une facture pour les affiches c'est pareil on paye une facture et il met un statut mais moi ce que je crains c'est que si on fonctionne comme ça on en reparlera le poids par an moi je pense que c'est l'ouverture on verra ça on en rediscutera un peu ces administrations moi je vous je vous dis le risque je pense qu'il ne faut pas dire oui il faut voir s'il y a quelque chose qui se présente qui est intéressant et qui est à rémunérer la question peut se poser si c'est simplement et que c'est un principe voilà s'il faut en faire un principe systématiquement non si à propos de tel ou tel événement enfin etc je ne parle pas d'événement politique naturellement on peut considérer que bon la venue d'un tel peut être intéressante mais ça relève à mon avis plus de médiatique que de enfin bon mais pourquoi pas mais il faut que le sujet il faut que le sujet et que le conférencier s'envahent la peine mais à mon avis ça ne peut être que tout à fait exceptionnel oui parce que sinon il s'est systématiquement ça va foirer ça va foirer c'est clair c'est clair voilà moi je peux vous dire qu'à Saint-Esteve c'est Bassou qui s'en occupe bon ils en font des choses il y a du théâtre des toiles et des machins pour les conférenciers moi il m'a dit tu sais on est on est sponsorisé par Dombrial donc ce sera trois bouteilles de Dombrial c'est un cadeau voilà c'est tout voilà enfin après bon je vous le dis en tout cas les gens sont honorés à la Saint-Esteve au rendez-vous de Saint-Esteve parce qu'il y a 300 personnes c'est quand même un grand délire ou quoi il faut faire oui quand vous vous êtes placé pour aller faire des visibilités dans le musée vous payez la visite oui oui bien sûr pourquoi ne pas la payer pour un conférencier oui non mais bon je vous dis si ce sont je ne vais pas répéter ce que j'ai dit à l'initiate non c'est ça pour la mort bon mais enfin on verra on verra si allez on va mais non mais c'est pas non mais tu as raison de le dire mais je crois que j'ai répondu si c'est exceptionnel ça dépend pourquoi et avec qui et combien aussi bon alors on met les pieds dans le monde allez le conseil d'abri alors je vais te confier